bonjour à tous ici d'un godorwan aujourd'hui je vais vous présenter les capteurs donc les nouveaux capteurs de chez xiaomi mijia des capteurs bluetooth donc vous avez déjà présenté le modèle rond ici qui affiche le taux d'humidité et la température un modèle bluetooth bien sûr celui là aussi avec horloge modèle bluetooth et les nouveaux ici qu'on va regarder ensemble donc j'ai acheté par lot de trois c'était moins cher donc ils sont bien là tous les trois voilà donc par lot de trois j'ai dû payer 14 euros un petit peu les trois donc c'était vraiment pas cher c'était vraiment une bonne promo ceux qui suivent mon blog vous le savez on va procéder comme d'habitude au déballage voir si la température correspond entre les capteurs et on ouvre le petit autocollant un petit scellé voilà donc le capteur est directement là apparemment dans un petit sachet comme d'habitude il est vraiment tout petit un vraiment tout tout petit on a un manuel il faut retirer la pile donc le cache de la pile pour que ça se connecte tout est vraiment en chinois il n'y a même pas d'anglais rien du tout donc il nous donne un petit autocollant donc un petit autocollant pour le coller où on veut donc il n'y a pas de de moi ici j'ai collé ce support là sinon ils fournissent un support aimanté un support autocollant ici ils fournissent qu'un support autocollant donc on va procéder à l'allumage et à la connexion sur l'application de chez xiaomi donc mi home donc je vais vous mettre ça ici on va enlever on va l'ouvrir peut-être voir ce qu'il y a à l'intérieur ok voilà ça devrait s'allumer voilà ça s'est allumé pas vraiment de s'il y a un sens il y a le capteur là ok voilà donc là il y a un petit bonhomme qui va nous indiquer si la température elle est bien ou pas c'est fait plutôt pour les enfants c'est vraiment petit donc je vous montre vraiment petit je vais peut-être vous chercher les capteurs originaux on va voir la taille donc je vous ai repris ici un capteur l'original c'est première génération le modèle zigbee là il faut la passerelle zigbee donc c'est différent du bluetooth et on les met côte à côte donc il est légèrement plus grand légèrement plus grand si je prends le carré le carré il fait la même dimension mais ils sont collés sur mon mur donc je peux les enlever mais bon ils vont se déconnecter parce que la pile parce que quand on enlève ça s'est collé au mur si je clique j'enlève le support reste collé au mur donc la température là elle commence on va faire la connexion à l'application donc on va procéder à la connexion à l'application Mi-Ohm de chez Xiaomi donc on va faire rajouter un appareil sur le plus conseil général, démarrage d'application Xiaomi Mi-Ohm est interdit, fonctionnalité suivante risque de ne pas fonctionner détection automatique d'un nouvel appareil, raccourci de volet ok elle est dans le paramètre apparemment j'ai pas activé les j'ai pas autorisé Xiaomi à tourner en arrière-plan ok on va accepter ici comme ça vous avez vu si ça vous arrive rien de grave il faut juste accepter les paramètres donc là le capteur de température a été détecté facilement par l'application laissez le téléphone à proximité de l'appareil couplage par bluetooth donc là il va se connecter au bluetooth et on va voir via la passerelle si il est reconnu aussi assurez-vous que le bluetooth est activé, gardez le téléphone à proximité de l'appareil toujours pareil c'est vrai qu'ici dans mon bureau il fait pas chaud mais pour moi j'ai pas froid donc 18 degrés ça va entre 17 et 18 degrés ça va donc en tout cas le capteur ici et celui là ils affichent la même température c'est juste le taux d'humidité il y a toujours le taux d'humidité qui est toujours différent chez tous les capteurs standard, dispositif lié, session expirée, terminée, appareil ajouté donc extension, initialisée, terminée, parfait, tout s'est bien passé facilement je vais cliquer sur terminer, s'il veut bien il veut pas quitter, ok bon je vais quitter comme ça bon j'ai appuyé trop de fois j'ai vraiment appuyé trop de fois donc il y a réagi bien après donc faites pas la même erreur que moi apparemment voilà donc ça je vais mettre comme d'habitude pendant les tests ce sera dans le bureau bureau voilà nom de l'appareil ici le nom mi température and humidity monitor 2 là on va changer son nom je vais mettre température, affichage, bureau bon moi je mets toujours le nom de la pièce mais il ne faut pas mettre le nom de la pièce on clique voilà on clique ici suivant je vais attendre cette fois-ci donc là il met réglage impossible donc je vais revenir en arrière, je vais voir qu'est-ce qu'il s'est passé ignorer alors on va ignorer suivant euh bon j'ai quitté bon j'ai quitté mi home comme ça si ça a bugué ça a bugué euh donc on devrait voir normalement il a été rajouté il est là donc température, affichage, bureau donc ça s'est bien connecté mais il y a eu un petit bug, un petit couac peut-être moi parce que j'étais trop vite au début l'appareil n'est pas connecté débit mode débit mode attendez on va avant de regarder les paramètres on va régler ce souci-là de connexion acceptez donc là il se connecte voilà donc on est bien on est bon 17.2.64 17.2.64 donc le nom a bien été changé on regarde donc baby mode donc c'est quoi le baby mode baby mode est fait pour les enfants de 0 à 3 ans donc la température acceptable pour les bébés euh se situe entre 20 et 24 degrés et le taux d'humidité entre 45 et 70 degrés 70 degrés si vous avez euh la bluetooth gateway mi home peut vous envoyer une notification donc ça c'est quand vous êtes à l'extérieur de chez vous vous avez accès aussi au capteur si vous avez bien sûr le bluetooth gateway ce que j'ai expliqué donc on peut mettre en Fahrenheit pour ceux qui donc là on est à 63 degrés Fahrenheit ça se change tout de suite sur le capteur donc pour ceux euh j'espère que vous voyez correctement parce que c'est un peu petit je ne sais pas si vous le voyez je ne sais pas si vous le voyez je vais peut-être vous le mettre comme ça le capteur parce que c'est vraiment petit euh mise à jour du micro logiciel on va regarder s'il y a une mise à jour il n'y a pas une mise à jour euh paramètres supplémentaires donc paramètres de sécurité donc on peut mettre un mot de passe ajouter à l'écran d'accueil retour retour il n'y a pas ajouter ah oui donc retour c'est pour faire un commentaire si vous constatez un bug ça c'est toujours bien de remonter les bugs on peut créer des automatisations euh moi je possède les passerelles hein passerelle euh qui est le plafonnier donc j'ai plusieurs plafonniers mais celle qui sert de passerelle c'est le plafonnier du couloir d'entrée le première génération euh et je ne vais pas aller là euh je vais aller dans profil passerelle passerelle bluetooth donc là 3 plafonnier couloir d'entrée ici et celle qui a pris le relais pour ce capteur là c'est euh le capteur donc celui de la cuisine le plafonnier de la cuisine qui a pris le relais comme ça vous voyez donc les 3 sont connectés sur la passerelle et j'ai 2 qui sont connectés sur cette passerelle là donc euh il peut avoir plusieurs connexions hein ça c'est pas un problème déjà on va regarder la température de tous donc par exemple sur l'oriole donc c'est 21 degrés 5 ici sur le digou 21 degrés 3 sur le nouveau capteur de chez Xiaomi Mijia donc 21.4 21.5 pour le ici donc on est on est bon hein donc euh s'il y a une grosse variation ce sera entre 0.1 et 0.5 donc ici on a 21.3 même chose que digou 21.3 21.6 ici c'est un capteur qui euh varie plus vite et sur celui sans affichage j'ai pris mon téléphone là on a 22.1 maintenant on va regarder un peu le taux d'humidité donc celui-là il ne fait pas euh taux d'humidité donc ici on est à 60% là on est à 64% là 63 et là à 71 donc celui avec horloge il va faire une plus grosse variation là on sera plutôt sur du entre 5 et 10% de différence c'est quand même beaucoup euh sur le capteur ici Zigbee on est à 63.6 ici je le répète c'est des capteurs euh bluetooth il faudra une passerelle bluetooth si vous voulez créer des scènes euh ou euh vous connecter à ces capteurs à ces trois capteurs là à l'extérieur bah pour ceux-là oubliez hein donc ça c'est des stations météo classiques qui sont pas connectées donc c'est des stations météo classiques je remercie les anciens d'être fidèles et d'avoir regardé les nouveaux d'avoir suivi d'avoir regardé et de vous abonner un grand merci à vous donc c'était Dingo d'Orban et d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé cette vidéo !